salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour lancer capitaine Tsubasa donc un jeu au diviettum disponible sur steam directement depuis le steam os parce que par défaut il ya un bug on peut pas lancer le jeu parce que quand on lance on va voir que je vais baisser un peu le son quand on le lance on va voir que effectivement le jeu ne va pas se lancer ça va bugger à un petit moment pendant le chargement du jeu donc là on voit que ça commence à se lancer de manière assez classique comme un jeu comme un jeu normal pardon et dès qu'on voit apparaître easy anti cheat et je crois qu'en fait c'est ça le problème c'est l'anti cheat qui empêche qui empêche le lancement du jeu probablement parce que on est sur linux et face aux windows même si ça fait la conversion c'est pas suffisant pour lancer le jeu capitaine Tsubasa et je pense que beaucoup de personnes souhaitent jouer à capitaine Tsubasa via le steam os et sont passés par windows 10 et je vais vous montrer une petite manip qui va vous permettre de lancer le jeu alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc première chose qu'on va faire c'est qu'on va quitter le jeu parce qu'on voit que ça marche pas voilà je fais oui on va rester appuyé ici et on va aller directement dans le mode bureau donc c'est très simple on va là on clique sur basculer vers le bureau voilà ensuite une fois qu'on est dans le mode bureau suivez attentivement ce que je fais on clique sur sim voilà ensuite on va ici on clique sur sim ici et là on va faire paramètres donc je vais cliquer directement sur paramètres ensuite il ya ça qui apparaît on va cliquer sur téléchargement voilà on va cliquer sur dossier steam ensuite on a tout ça qui apparaît c'est tous les jeux que j'ai installé pour l'instant sur le steam deck on va cliquer sur les trois petits points ici et on va cliquer sur parcourir le dossier par défaut ça va nous mettre ça et là on va pouvoir accéder au dossier des jeux qu'on a installé sur steam on clique sur comment ensuite on voit les jeux que j'ai installé donc là on va cliquer sur capitaine tsubasa game data et l'on retrouve les fichiers du jeu ensuite la première chose qu'on va faire et j'ai écrit dans le blog note c'est qu'on va déjà commencer par modifier ce fichier donc on fait un clic droit et on va le renommer mais on va le renommer comme ça donc pour commencer ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ça pour faire un copier coller voilà je revais ici je fais renommer voilà j'efface et là je vais faire un coller donc voilà comment on va le renommer donc ça c'est la première partie donc ça reste très simple on peut le faire soit avec le clavier directement de steam en cliquant sur steam et x ou bien le faire avec un clavier réel et une souris en connectant votre clavier ou souris avec un hub donc ensuite la deuxième étape c'est très simple on va dupliquer ce fichier là donc ce que je vais faire je vais aller ici je vais cliquer sur dupliquer et voilà donc il est là donc bien sûr je mettrai directement renom backup et renom directement dans la description de la vidéo vous allez juste coupé coller ça maintenant je vais aller ici maintenant que ça a été recopié voilà je fais ça copier je reviens ici très simplement là je vais faire renommer je vais effacer ça et là je reviens ici pour faire coller donc là je fais coller voilà ensuite là c'est fait on a fait deux étapes normalement là je vais tout fermer puisque maintenant j'ai terminé toutes les étapes voilà et on va tester voir si ça fonctionne si le jeu maintenant je peux le lancer et il joue donc maintenant on va essayer de lancer le jeu capitaine sur bassa pour voir si ça fonctionne donc je le lance voilà on va attendre de voir si le jeu va fonctionner cette fois ci donc là je l'ai lancé voilà donc là ça charge et ça a l'air de fonctionner parfaitement et voilà vous pouvez à nouveau jouer au jeu capitaine Tsubasa après de ce que j'ai entendu c'est pas possible de jouer en réseau mais j'avais fait des tests au préalable et j'ai vu que ça fonctionnait qu'on pouvait jouer en réseau du coup je sais pas si vraiment on peut pas jouer en réseau vous verrez ça si vous voulez vous même jouer en réseau mais de ce que je vois ça a l'air de fonctionner parfaitement donc on va attendre que la connexion du réseau se fasse et voilà donc ça recherche encore le réseau on va attendre un petit peu voilà donc vous pouvez jouer à capitaine Tsubasa du coup on arrive à la fin de cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et bien sûr on se retrouve pour de nouveaux titres au steam deck à plus la team